Les crypto-monnaies deviennent de plus en plus mainstream, mais il y a des détails qui restent encore complexes pour certains. Comment acheter les crypto-monnaies? Comment les stocker? Comment les échanger? Mon nom est Ibrahima. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment l'écosystème des crypto-monnaies fonctionne. Cette vidéo va être divisée en deux parties. En premier, je vais parler de comment une transaction en crypto-monnaie fonctionne. Ensuite, je parlerai de comment et où acheter les crypto-monnaies. Tout d'abord, j'aimerais faire un disclaimer. Cette vidéo n'est pas un conseil financier ou bien une invitation à investir dans les crypto-monnaies. Faites vos propres recherches et consultez votre conseil financier pour toute question en relation avec vos finances. Utilisez cette vidéo uniquement à des fins d'éducation et de divertissement. Bon, voilà. J'ai déjà fait une brève introduction aux blockchain et les crypto-monnaies dans la vidéo que vous pouvez trouver dans la description. Aujourd'hui, je vais apporter des clarifications sur le fonctionnement des crypto-monnaies. Comme exemple, prenons une transaction normale par carte bancaire, donc carte débit, carte crédit, PayPal ou Interac. Un client veut un produit ou bien un service. Il présente sa carte en vendeur ou prestataire de service pour payer. Le marchand envoie les détails du paiement à sa banque à travers son terminal de carte. La banque du marchand envoie les détails de la transaction dans le réseau bancaire. Donc, il y a une demande d'approbation ou bien d'autorisation de paiement qui est envoyée à la banque du client. La banque vérifie les détails de la transaction. Si tout est en règle, la banque envoie un code d'approbation à travers les mêmes canaux. Le terminal de paiement du marchand collecte les informations de la transaction approuvée et donne un reçu pour compléter la transaction. En gros, voici une vue simplifiée d'une transaction. Comme vous l'avez constaté, on a besoin de l'intervention de plusieurs parties prenantes pour que ce système fonctionne et que les différentes parties aient un lien de confiance. Juste pour le fonctionnement de ces parties, plusieurs frais vont être générés. Frais de réseau, frais de tenue de compte, frais d'assurance, taux d'intérêt, etc. Cette transaction est effectuée avec le dévice du pays contrôlé par une banque centrale. Selon Wikipédia, une banque centrale d'un ou de plusieurs pays et une institution chargée par l'État ou bien un ensemble d'États dans le cadre d'une zone monétaire comme la zone euro, de décider d'appliquer la politique monétaire. Elle joue tout ou partie des trois rôles suivants. Assurer l'émission de la monnaie fiduciaire et contribuer ainsi à fixer les taux d'intérêt. Superviser le fonctionnement des marchés financiers. Assurer le respect des réglementations du risque des institutions financières, en particulier des banques de dépôt. Jouer le rôle de prêteur en dernier ressort en cas de crise systémique. Les banques centrales n'ont pas un rôle strictement identique ou la même organisation dans tous les pays. Elles peuvent notamment partager leur pouvoir avec d'autres institutions. Comment la même transaction pourra se faire à l'aide d'une crypto-monnaie ? Tout d'abord, abordons la base de fonctionnement des crypto-monnaies. Vous vous êtes probablement déjà demandé c'est quoi le crypto dans la crypto-monnaie. Le crypto renvoie à la cryptographie, comme je l'avais expliqué dans la vidéo de démonstration des blockchains. On a deux éléments très importants dans les blockchains. Le hash et l'encryption. Le hash c'est pour l'intégrité des transactions et la compression de données. L'encryption c'est pour la sécurité et l'authentification du propriétaire. Parlons un peu de public key cryptographie, PKC ou encryption asymétrique. La base de la cryptographie dans les blockchains. Son but est de passer facilement d'un état à un autre tout en rendant l'inversion du processus presque impossible. Et en même temps, prouvez que vous avez un secret sans exposer ce secret. Le produit est par la suite une fonction mathématique à sens unique, ce qui le rend idéal pour valider l'authenticité de quelque chose, c'est-à-dire une transaction, car il ne peut pas être falsifié. PKC repose sur un modèle de deux clés. La clé publique et la clé privée. Par exemple, si on a un texte qu'on veut encrypter à l'aide de la clé publique, seule la personne qui possède la clé privée est capable de décrypter ce texte avec sa clé privée. PKC est construit sur la primitive mathématique Trap Door Functions, qui est un problème mathématique facile à calculer dans une direction et presque impossible à inverser. La résolution de ce problème prendra énormément de temps aux ordinateurs pour calculer la bonne réponse, si on parle de milliers d'années. Dans le contexte de PKC, des astuces mathématiques telles que la factorisation des nombres premiers sont les Trap Door Functions qui rendent impossible le reverse engineering, c'est-à-dire le forgeage de signatures digitales, car elles nécessitent à un ordinateur de résoudre un problème mathématique pratiquement insolvable. L'objectif général de l'encryption asymétrique est de permettre une communication sécurisée et privée à l'aide de signatures digitales dans un canal public, où il peut y avoir des eavesdroppers ou écoutes potentiellement malveillantes. Dans le contexte des crypto-monnaies, l'objectif est de prouver qu'une transaction dépensée a bien été signée par le propriétaire des fonds et n'a pas été falsifiée, le tout se déroulant sur un réseau blockchain public entre pairs. Lorsque vous possédez des crypto-monnaies, ce que vous possédez réellement est une clé privée. Votre clé privée déverrouille le droit de son propriétaire de dépenser les crypto-monnaies associées. En plus d'une clé privée, il existe également une clé publique et un lien cryptographique entre la clé publique et la clé privée. Il est possible de récupérer la clé publique si vous possédez la clé privée. Cependant, il est impossible de trouver la clé privée en utilisant uniquement la clé privée. Les clés publiques et privées sont analogues à une adresse e-mail et à un mot de passe respectivement. Alice peut théoriquement créer des milliards de clés publiques à partir de sa clé privée, dont elle n'a qu'une seule et qui fonctionne comme son mot de passe privé qu'elle seule connaît, son secret. Une fois qu'Alice a créé une adresse de clé publique, Cette adresse est accessible au public pour tous les utilisateurs du réseau en tant qu'adresse où ils peuvent envoyer des crypto-monnaies comme Bitcoin. Seule Alice peut accéder aux crypto-monnaies envoyées à cette adresse puisqu'elle possède la clé correspondante à l'adresse accessible au public. La clé privée d'Alice est un signatier digital qu'elle peut utiliser pour prouver qu'elle est la personne qui a passé une transaction ou envoyé un message. Comment la clé privée, la clé publique et l'adresse sont liées ? Si on prend un Bitcoin comme exemple, une Elliptic Curve Multiplication sur la clé privée donne une clé publique. Ensuite, un hash avec SHA256 en plus d'un hash avec REPERM160 donne un hash de la clé publique. On appelle cela un double hash ou hash 160. Enfin, on applique sur le hash de la clé publique un encodage base 58 check pour obtenir une adresse. Ce processus permet de ne pas révéler la clé publique directement et permet aussi d'en réduire la taille. Désolé si cela semble un peu technique, tout ce qu'il faut retenir c'est que votre adresse est comme votre adresse e-mail et les gens peuvent l'utiliser pour vous envoyer des fonds. Il est conseillé d'en générer une nouvelle à chaque transaction. Les porte-monnaies digitales en général offrent cette fonctionnalité. Pour revenir à notre transaction, prenons comme exemple Alice qui souhaite envoyer un Bitcoin à Bob via un blockchain public. Elle va créer une transaction dans son porte-monnaie en mettant le montant à envoyer et l'adresse de Bob. En plus, le porte-monnaie va ajouter une transaction source avec laquelle Alice a déjà reçu des Bitcoin, contenant un montant supérieur ou égal au montant que l'on désire envoyer. Vous vous demandez pourquoi cette information ? Rappelez-vous qu'un blockchain, c'est comme un livre comptable où toutes les écritures ou transactions sont consignées. Là, on parle de UTXO, Unspent Transaction Output, ou sorties de transactions non dépensées. Le terme fait référence à la quantité de crypto qui reste à quelqu'un après l'exécution d'une transaction de crypto-monnaie telle que le Bitcoin. Les UTXO sont consignés dans une base de données. Par exemple, quand votre balance affiche que vous avez 5 Bitcoin, nulle part dans le blockchain, il y a une place qui affiche 5 Bitcoin dans votre compte ou adresse, car c'est un ensemble de transactions éparpillées sur un ou plusieurs blocs qui certifient la réception de ces 10 montants. Donc, pour envoyer un certain montant, il faut référencer une transaction pour prouver que vous avez le montant que vous voulez envoyer. Ne vous inquiétez pas, tout ce processus est transparent à l'utilisateur. Je voulais juste faire une petite clarification du fonctionnement des balances. Donc, une fois ces informations rentrées, la transaction peut être signée avec la clé privée d'Alice, ensuite envoyée dans le même pool du blockchain. Le même pool est un pool où toutes les transactions sont broadcastées. Les mineurs peuvent puiser ces transactions pour les insérer dans un bloc. On appelle ça le ménage. Avec Bitcoin, les transactions sont une série d'utilisateurs qui envoient et reçoivent des Bitcoins aux adresses publiques des uns et des autres en tant qu'entrée et sortie dans le modèle de transaction UTXO de Bitcoin. Alice peut publier sa clé publique sur le web et les gens peuvent envoyer des Bitcoins à cette adresse en sachant qu'Alice est la propriétaire de la clé privée de ces fonds. Plus généralement, les nains, personnes exécutant le logiciel dans Bitcoin, vérifient et valident automatiquement les transactions sur le réseau pour s'assurer qu'aucune d'entre elles n'a été falsifiée en utilisant des règles de consensus de base et des preuves cryptographiques que les paires de clés publiques et privées sont valides. C'est le consensus pour ForfWalk. En conséquence, il est presque impossible de forger des transactions des crypto-monnaies comme Bitcoin qui utilisent BKC car elles sont protégées par des hypothèses de preuves mathématiques. Une fois toutes les validations faites, les premières confirmations de la transaction commencent à apparaître à Bob et Bob pourra voir le montant envoyé dans son porte-monnaie. Si le porte-monnaie d'Alice n'avait pas trouvé une transaction source avec exactement un Bitcoin, disons qu'une transaction avec 1.5 Bitcoin a été utilisée, en même temps qu'une transaction pour envoyer un Bitcoin à Bob, une note sera générée pour renvoyer 0.5 Bitcoin à Alice pour balancer son compte. C'est comme quand vous utilisez un billet de banque et on vous retourne votre change. Voilà, ça fait le tour pour la logistique. Je voulais présenter une vue d'ensemble pour mieux comprendre l'écosystème des crypto-monnaies. Il y a beaucoup de détails techniques, mais c'est qu'il faut retenir que le fonctionnement est assez simple. La complexité est en arrière-plan. En tant qu'utilisateur, tout ce qu'il vous faut, c'est une application comme porte-monnaie qui vous permet d'envoyer et de recevoir et d'un autre côté de sécuriser votre clé. Dans la prochaine vidéo, on va parler de comment et où acheter. Sous-titrage ST' 501